Bonjour, dans cette série de mathématiques, voyons comment calculer une échelle dans un plan ou une carte. Voyons pour commencer la définition de l'échelle. En fait, l'échelle, c'est un rapport ou une fraction entre la longueur sur un plan ou une carte que vous dessinez ou que vous regardez et sa longueur réelle. Voyons ceci à l'aide d'un exemple. La longueur mesurée sur la carte ou le plan et la longueur réelle sont dites proportionnelles. La longueur mesurée sur le plan est de 5 cm alors qu'au niveau du paysage réel, la longueur est de 50 m. Afin de calculer l'échelle, les distances doivent s'exprimer dans la même unité. Ici, la plus petite unité est le centimètre, d'où nous utiliserons cette unité à la fois dans le plan et dans le paysage. C'est-à-dire que la longueur sur le plan sera égale en centimètre, ici 5 cm. Et au niveau du paysage réel, nous avons donc 50 m qui correspond à 5000 cm. Le coefficient de proportionnalité est appelé échelle. Cette échelle est égale à la longueur sur le plan par rapport à la longueur réelle exprimée dans la même unité. Soit 5 cm sur 5000 cm ou encore 1 millième. Cette échelle permet d'obtenir la longueur réelle à partir de la longueur sur le plan, avec toujours les longueurs dans la même unité ou les longueurs dans le paysage réel sont mille fois plus grandes que sur la carte. Il en va de même pour calculer la longueur sur une carte à partir d'une longueur observée dans le paysage réel. Ici, comme le montre cet exemple, les longueurs au niveau du plan sont mille fois plus petites que dans le paysage réel. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501